Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous parler des activités brise-glace de la rentrée. C'est des activités que j'aime bien réaliser pour mes élèves. Et donc du coup, j'ai mis un petit peu du temps avant de trouver des choses qui pouvaient vraiment briser la glace du début d'année. Donc voilà, j'avais envie de vous les partager dans cette vidéo. Avant de proposer ces activités de brise-glace, évidemment, on fait un accueil dans la classe. Comme j'ai pas mal de matériel sur les tables, les élèves, je leur dis aux élèves à quoi correspond ce matériel. On le range, on échange un petit peu, voilà, c'est un peu au feeling les échanges qui peuvent se faire. Et très rapidement, je leur dis qu'on va faire des petites activités de présentation, même si jamais la plupart des élèves se connaissent. Des fois, j'ai des nouveaux élèves. Cette année, j'ai deux nouveaux élèves dans ma classe. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de pouvoir les accueillir et que tout le monde puisse se présenter, eux, et aussi les autres élèves qui se connaissent déjà entre eux. Dans un premier temps, comme tout le monde est un petit peu stressé, souvent, voilà, on a besoin d'un peu de se poser, de se détendre. Je trouve ça bien d'avoir quand même un petit moment. On est sur une feuille, sur sa table. Ça permet de, enfin, pour moi, en tous les cas, de refaire descendre un peu la pression et de proposer quelque chose assez facile à faire. Et j'ai trouvé chez Zoutil, donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, une petite feuille où les élèves, tout simplement, remplissent un petit questionnaire pour se présenter. C'est une feuille, ensuite, qu'ils colleront dans leur cahier de vie. J'aime bien la façon qu'a été fait cette page. Je la trouve très bien. Donc, on donne son prénom, son nom. Sa date de naissance, pas forcément évident. Tout le monde ne connaît pas exactement sa date de naissance, on sait normalement, mais quoi que. Son adresse aussi, ça, ce n'est pas tous les élèves. Donc, voilà, on les incite un petit peu, vous voyez, à ce que les élèves puissent un petit peu se dire, ah oui, c'est vrai que l'homme me demande, c'est souvent mon adresse, c'est important que je la sache. Donc, exactement leur âge, leur nombre de frères et sœurs aussi. Et puis après, c'est un petit QCM, donc c'est facile. À l'école, j'aime plutôt, donc il y a différentes propositions. J'aime bien, ensuite, c'est je crois que je suis timide, bavard, calme. Alors, j'aime bien le je crois, je note, mais c'est écrit je crois. Alors, bon, dans mon travail aussi, du coup, l'enfant peut un petit peu s'auto, enfin, un petit peu indiquer ce qu'il pense. Si jamais il pense à aller plutôt vite, plutôt lentement. Donc, c'est un peu, je trouve ça bien d'avoir l'avis de l'enfant sur sa façon de travailler. Si jamais il s'applique, s'il est plutôt brouillon, s'il a du mal à présenter, s'il a besoin d'aide, s'il est concentré. Ensuite, à la maison, ça c'est bien aussi. Si jamais il apprend ses leçons tout seul ou alors je me fais aider par, et puis on peut noter si c'est le membre de la famille qui nous aide. Je préfère jouer avant d'apprendre mes leçons ou je préfère apprendre mes leçons avant de jouer. Quand je ne suis pas à l'école, j'aime. Donc là, ils peuvent indiquer des activités extrascolaires qu'ils peuvent faire. Quand je serai grand, je voudrais. Et puis après, à la fin, un portrait chinois, c'est toujours sympa. Voilà, si j'étais un animal, je serais. Si j'étais un sport, un plat, un personnage célèbre. Voilà, donc je trouve que c'est très simple, facile à remplir. Et puis voilà, on est sur un petit travail de présentation, puis qu'on colle dans notre cahier de vie ensuite. Ce petit questionnaire, il va m'aider ensuite à... Enfin, je m'appuie sur ces questions-là pour ensuite faire les activités brise-glace qu'on va faire en dehors de la classe. On se met dans le jardin, dans l'herbe ou alors dans la cour. Et on va d'abord commencer par un jeu en rond. Donc toute la classe se met en rond. On prend un ballon et tout simplement, on se présente. Je m'appelle et on donne son prénom, son nom. On donne sa date de naissance. On essaye du coup de s'en rappeler. Et puis ensuite, après, on lance un ballon à quelqu'un qui va lui aussi se présenter. On fait ça pour quelques élèves, pas forcément tous les élèves de la classe. Et puis ensuite, après, je vais leur demander de se répartir par groupe. Donc on est tous ensemble. Et je vais leur dire, vous allez vous répartir par groupe d'âge. Donc tous les 6 ans, 100, tous les 7 ans, tous les 8 ans. Et même si jamais on n'a qu'un simple niveau, les enfants, ils n'ont pas forcément tous le même âge. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés avant septembre, après septembre. Des enfants qui ont peut-être sauté des classes ou qui ont été maintenus. Donc voilà, on se répartit par tranche d'âge. Et là, c'est sympa parce qu'ils doivent se parler. T'as quel âge, toi ? Oui. Attends, le groupe des 8 ans, il est là. Donc tout de suite, on crée des petits groupes. Après, je refais la même chose pour aussi le nombre de frères et sœurs. T'as combien de frères et sœurs ? Donc voilà. Une fois qu'ils ont fait leur groupe, ils peuvent du coup voir. Du coup, lui, il en a deux. Il en a trois. Puis on peut échanger. Ah oui, et dans ce qu'ont deux frères, enfin deux frères et sœurs, qui est-ce qui a deux frères ou deux sœurs ou un frère ou une sœur ? Voilà. Donc on peut faire des petites activités comme ça où les enfants commencent un peu à se parler entre eux. Ensuite, après, je les répartis par groupe de cinq ou six. Et je leur demande du coup de se ranger par ordre croissant, donc la taille, du plus petit au plus grand. Et c'est le groupe qui se range le plus rapidement qui a gagné. Donc voilà, des petits jeux de rapidité. Là, c'est pareil. Du coup, ils sont en groupe, ils doivent s'observer. Et puis, voilà, se ranger par taille. On peut faire donc la taille, la taille des cheveux. On peut faire peut-être la taille des pieds, j'en sais rien. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, après, je propose aussi de se ranger par ordre alphabétique du prénom. Ah, ça, du coup, ça fait un petit exercice de rappel en vocabulaire. Donc là, du coup, tu appelles comment ? Oui, hop, on se range par ordre alphabétique de prénom. Ils sont cinq ou six, donc ça se fait plutôt pas mal en CE2. Quand c'est toute la classe, c'est quelque chose de compliqué. On peut le faire aussi avec son nom de famille. Donc voilà, un petit ordre alphabétique. Après un exercice plus compliqué, se ranger par âge. Et là, effectivement, pour certains, ils sont nés la même année. Donc, ils ont le même âge. Donc, il faut voir au niveau de leur date de naissance. C'est plus compliqué. Souvent, je les aide un petit peu. Ensuite, on se remet tous en rond. Donc là, j'ai dans la cour de récréation, il y a un grand cercle où on peut se mettre sur le cercle. Je leur proposerais de se mettre juste à l'intérieur du cercle et on va jouer au jeu justement où, par exemple, je crois que je suis timide. Ceux qui pensent qu'ils sont timides, ils restent dans le cercle. Et puis ceux qui pensent qu'ils ne sont pas timides, ils sortent du cercle. Vous savez, c'est un peu le jeu comme les élastiques en disant j'aime les épinards. Tous ceux qui n'aiment pas les épinards, ils sortent de l'élastique. Puis le dernier qui reste dans l'élastique, c'est celui qui aime les épinards. Oh, t'aimes les épinards ? Donc voilà, c'est ce petit jeu-là. Bon là, du coup, comme ce n'est pas un élastique, on n'est pas dans le jeu. Oh, t'es le dernier à être dans l'élastique. Donc du coup, c'est quelque chose qui se fait naturellement, rapidement. Du coup, on s'observe les uns les autres. Qui c'est qui pensait être timide ? Du coup, il y avait quoi ? Il y avait timide, bavard, calme. Rêveur, toujours content ou toujours un petit peu grognon. Ensuite, après, on reprend le ballon. Et puis, on fait un petit jeu où on se dit... Donc c'est moi qui commence et je vais dire, par exemple, si j'étais un animal, je serais un cheval. Et puis, du coup, et avant de lancer la balle à un autre élève, je vais dire, si tu étais un sport, que serais-tu ? Et je lance la balle. Donc à chaque fois, hop, les enfants, ils récupèrent la balle, ils répondent à la question posée. Et puis ensuite, ils posent une autre question avant de lancer la balle. Ce qui fait que tout le monde doit être bien attentif à la question qui se pose. Et ensuite, après, ils relancent la balle à quelqu'un. Donc c'est pareil, on se fait quelques passes. On peut peut-être même diviser après le groupe en deux, si jamais on a des grosses classes. Et puis voilà, du coup, ça nous permet... Je m'arrête là, au niveau des activités. Parce qu'après, du coup, ça devient un petit peu long. Toutes ces petites activités, ils peuvent vite un petit peu... Voilà, les activités brise-blast, c'est quelque chose qui ne doit pas durer non plus super longtemps. Ensuite, après, ce que je n'oublie pas, c'est la photo souvenir. Je prends un petit photo le jour de la rentrée. Et puis, on se fait toujours une petite photo de groupe dans le jardin ou alors dans la cour. Et ce qui est bien, c'est que du coup, là, pour cette rentrée, quand on est dehors, eh bien, on n'est pas obligé de porter le masque. Donc, je vais pouvoir profiter de leur beau sourire dehors. Je pense aussi, du coup, faire des photos, des petites photos individuelles dehors au moment de la récréation, un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, pour avoir une petite photo d'eux avec leur beau sourire sans le masque. Dans les autres choses, justement, que je voulais vous dire pour le jour de la rentrée, on n'est pas sur les activités brise-glace, mais j'aime bien, c'est aussi les mesurer. J'ai dans l'entrée, du coup, un... je ne me rappelle plus le nom. Vous savez, du coup, il y a toutes les graduations. Donc, du coup, je mesure mes élèves en début d'année. Puis, comme ça, on voit dans le courant de l'année comment ils ont grandi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sympa. J'oublie souvent de le faire en début d'année. Et donc, voilà, je vais essayer, je me suis bien notée dans mon cahier journal cette année pour ne pas l'oublier et bien les mesurer en début d'année. Ce qui leur permet aussi de marquer dans leur cahier de vie leur taille du jour de la rentrée. Après, voilà, si jamais vous voulez connaître, du coup, d'autres activités à faire pour le jour de la rentrée, je vous invite à aller regarder juste au-dessus une vidéo que j'avais faite il y a 3-4 ans où on peut faire des petits ateliers pour nos élèves avec des activités en français, en mathématiques, en arts visuels. Voilà, plein de petites activités qu'on peut faire pour le jour de la rentrée. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ces petites activités brise-glace qui sont toujours sympathiques. J'ai été assez inspirée par ma formation de directeur. On faisait tous les jours des petites activités brise-glace. Ça, c'était vraiment très chouette. Donc, voilà, j'avais envie de vous les partager. Si vous aussi vous faites des activités brise-glace, n'hésitez pas, du coup, à les proposer dans les commentaires. Et puis, si jamais vous avez des petites activités phares pour ce premier jour de rentrée, mettez-les aussi dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire, d'échanger avec vous et puis que vous puissiez aussi même échanger entre vous sur ce thème. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut ! Sous-titrage ST' 501